Je lui envoyais toujours un texto en premier, et j'ai arrêté, et voilà ce qu'il s'est passé. On sortait ensemble depuis un mois, et je l'aimais bien. La seule chose qui m'inquiétait, c'est que j'étais toujours celle qui initiait le contact avec lui. Je me demanderais ce qui se passerait si j'arrêtais de me tracasser, alors j'ai essayé. 1. Je n'ai pas eu de ces nouvelles pendant une semaine. Je me sentais toujours nerveuse quand je n'avais pas de nouvelles de lui parce que je voulais vraiment lui parler. Alors, j'allais de l'avant et je prenais contact avec lui. Sans mon intervention, il a mis une semaine pour me contacter. Ça m'a montré à quel niveau j'étais sur sa liste de priorités. 2. Il m'a demandé pourquoi j'avais été si silencieuse. Il a eu le culot de me demander pourquoi je ne l'avais pas contacté. Peut-être parce que c'est un crétin qui m'a fait perdre mon temps. Mince alors ! C'est drôle, quand j'ai arrêté de faire un effort, c'est là qu'il a réalisé qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. 3. Il aimait être pourchassé. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'étais à la poursuite de ce type. Très fort. Je ne pouvais pas passer plus de deux jours sans le contacter. C'était ridicule et il avait eu la chance de m'avoir sans avoir à lever le petit doigt. Il n'a jamais réellement transformé ses textos en quelque chose de plus parce qu'il ne m'aimait pas assez. Lui enlever du temps m'a montré que c'était clair et net. 4. J'ai été la reine des textos pathétiques. Lire de vieilles conversations par SMS que j'avais partagées avec ce type m'a fait grincer des dents. J'ai été la reine de « qu'est-ce que tu fais ? » qui me donnait l'air si désespérée et que j'en voyais régulièrement quand il disparaissait. La plupart du temps, c'était moi qui essayais de maintenir la conversation alors qu'il l'avait déjà quittée. Fini ces conneries. 5. J'ai décidé de lui donner ce qu'il me donnait et rien de plus. C'était difficile, mais j'ai décidé de lui parler seulement après qu'il ait établi le contact. J'ai aussi commencé à communiquer comme lui. Par exemple, il n'a jamais dit qu'il avait hâte de me voir quand on avait prévu de sortir, alors j'ai arrêté de le faire aussi. J'ai éliminé tous ces émoticônes aux visages souriants qu'il évitait et j'ai parfois envoyé des réponses en un seul mot, comme il le faisait. Les textos à sa façon m'ont montré à quel point il m'avait donné peu de choses, et je l'avais accepté. 6. Il était tranquille pendant que je lui courais après. J'avais mis beaucoup d'efforts dans nos conversations pour que nous restions en contact, mais c'était un spectacle solo. Il était tellement détendu et il suivait le courant. Il a remarqué que je n'étais plus là quand j'ai coupé le contact, mais il lui a fallu 7 jours pour me contacter. Donc, ce n'est pas comme s'il avait senti un vide dans sa vie. Mais il n'en avait rien à foutre. 7. J'ai arrêté de répondre à ses messages. Ce fut une énorme prise de conscience. Alors, j'ai décidé de couper tout contact à nouveau, même s'il m'a envoyé un message en premier cette fois-ci. C'était vraiment dur. Il m'envoyait un message très gentil et je me forçais à l'ignorer ou à éteindre mon téléphone et à le laisser à la maison pour éviter d'être tenté de répondre. 8. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Cela peut paraître fou, mais il a fait un grand pas en avant quand j'ai cessé de lui parler et de répondre à ses textos. Il m'a même appelé plusieurs fois, ce que j'ai ignoré. Il voulait seulement m'avoir dans les parages maintenant qu'il avait peur de me perdre et malheureusement, je suis tombée dans le panneau. 9. J'ai cru à ses mensonges. Je pensais qu'il avait peut-être appris sa leçon et qu'il allait essayer d'être une meilleure personne qui s'était peut-être rendu compte à quel point il m'aimait, qu'il ferait plus d'efforts. Ce qui est triste, c'est qu'un homme qui blesse une femme et la récupère ne change pas. Il apprend seulement qu'il peut la blesser et s'en tirer comme ça. 10. Le cycle s'est répété. J'ai recommencé à lui envoyer des textos et il m'a submergé d'attention pendant quelques jours. Puis, il est revenu à ses vieux trucs, prenant du temps pour répondre à mes messages ou ne prenant pas la peine d'entrer en contact quand il n'en avait pas envie. Ah, ça craignait, mais j'étais plus en colère contre moi-même que contre lui. 11. J'ai rompu pour de bon. J'ai appris ma leçon avec ce type, alors j'ai coupé tout contact et cette fois, je suis restée fidèle à mon plan. C'était ridicule de rester là à accepter des miettes de ce type parce que je méritais beaucoup plus que ce qu'il me donnait. Sans la distraction de ces textos, je pouvais enfin me concentrer sur ma vie sans lui et mettre mon énergie dans des relations et des activités plus saines pour moi. 12. Prendre du recul est si important et je suis contente de l'avoir fait. Parfois, les relations peuvent paraître très différentes quand on est dedans et quand on prend du recul et qu'on les regarde objectivement. Faire ça avec ce type m'a montré à qui j'avais vraiment affaire et à quel point il me faisait perdre du temps. Cela m'a permis de le larguer pour de bon. C'est pour ça. Merci.